Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi Lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule. C'est quoi le défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, donc tu peux nous rejoindre. Là, on est dans Néhémie. Merci Seigneur, parce que ta parole, vraiment, elle est vivante, elle est actuelle. Vraiment, merci, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous parles à travers ta parole. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, vraiment, que tu les bénisses, eux aussi, qu'on puisse tous garder notre motivation jusqu'au bout, que tu nous aides à comprendre le passage du jour, au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc, on est dans Néhémie, 3, verset 6. Yoïada, fils de Pasea, et Meshulam, fils de Bezodia, réparèrent la vieille porte. Ils enfièrent la charpente et posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travaillaient Melatia, le Gabonite, le Gabonite, Yadon, le Méronontite, et les gens de Gabaon, de Mithpa, qui relevaient de la juridiction du gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux, travaillaient l'orfèvre Ouziel, fils de Haraya, et à côté de lui, Anania, le parfumeur. Ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. À côté d'eux, travaillaient Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, Yedaya, fils de Arouma, travaillait à la section située en face de sa maison. À sa suite, venait Atouche, fils de Achabnia, un second secteur de la muraille, ainsi que la tour des fours furent réparées par Malkia, fils de Harim, et par Achoub, fils de Paat-Moab. À côté d'eux, travaillaient Shaloum, fils de Alouesh, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assistée de ses filles. Anoum et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la reconstruisirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. De plus, ils restaurèrent la muraille sur 500 mètres jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkia, fils de Rekab, chef du district de Bet-Akérem, qui répara la porte du fumier. Il la rebâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shaloum, fils de Kol-Ose, chef du district de Mitzpa, répara la porte de la source. Après l'avoir reconstruite, il la couvrit d'un toit et fixa les battants, les verrous et les barres. De plus, il releva la muraille de l'étang de Lac-Duc, près du jardin du roi, jusqu'aux marges qui descendent de la cité de David. Au-delà, Némi, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Bet-Sour, travaillait dans le secteur qui s'étendait jusqu'en face du cimetière de David et allait jusqu'aux réservoirs artificiels et jusqu'à la caserne. Au-delà, travaillaient des Lévites, Réoum, fils de Bani, puis à côté de lui, Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Au-delà, travaillaient leurs collègues Bavaï, fils de Enadad, chef de l'autre moitié du district de Keïla. Et à sa suite, Ezéa, fils de Josué, chef de Mitzpa, réparait un second secteur situé en face de la montée de l'arsenal à l'endroit où la muraille fait saillir. Au-delà, Barouk, fils de Zabai, réparait avec ardeur une autre section depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliachib. Le grand prêtre au-delà, Mérémote, fils d'Uri et petit-fils d'Akot, réparait un autre secteur depuis l'entrée de la maison d'Eliachib jusqu'à son extrémité. Au-delà, travaillaient les prêtres qui habitaient les plaines environnantes. Au-delà, Benjamin et Achoub réparaient la muraille en face de leur maison. A côté de Azaria, fils de Maézea et petit-fils d'Anania, travaillaient à côté de sa maison. Au-delà, Binoui, fils d'Enadad, renforçait un autre secteur allant de la maison d'Azaria jusqu'à l'angle en saillie de la muraille. Puis, c'était Palal, fils d'Uzai, qui travaillait devant la saillie et la tour supérieure qui domine le palais royal et touche à la cour de la prison. Et au-delà, Pedaya, fils de Pareoche, les desservants du temple s'étaient établis sur la colline de Lofel jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour en saillie. Les gens de Tekoya travaillaient à la section suivante depuis la grande tour en saillie jusqu'à la muraille de la colline de Lofel. A partir de la porte des chevaux, les prêtres travaillaient chacun en face de sa maison. Au-delà, Tzadok, fils d'Imer, réparait devant sa maison. Et ensuite, Shemaya, fils de Shekanya, gardien de la porte de l'Orient. Anania, fils de Shélemia et Anoun, le sixième fils de Tzalaf, réparèrent le secteur suivant. Et au-delà, Meshulam, fils de Berekiya, travaillait en face de sa demeure. Puis, Melchia, de la corporation des orfèves, travaillait jusqu'aux maisons des desservants du temple et des marchands vis-à-vis de la porte de la surveillance et jusqu'au poste de guet situé en haut de l'angle de la muraille. Les orfèves et les marchands réparèrent la muraille entre ce poste de l'angle et la porte des brebis. Lorsque Sambala apprit que tous que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se manquait des juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, qu'est-ce que ces minables juifs veulent donc faire ? S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinés ? Tobias, l'harmonite qui se tenait à ses côtés, ajouta « Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard se lance contre leur muraille de pierre, il la brisera. Écoute, ô notre Dieu, comme on nous méprise. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. Seuls, cependant, nous avons continué à bâtir la muraille et sur tout leur pourtour. Elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur car chacun avait pris ce travail à cœur. Néhémie 4 Lorsque Sambala, Tobias, les Arabes, les Ammonites et les Achaudiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors, nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà, le peuple de Judas murmurait « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient « Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à leur travail. » Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournerez, disaient-ils, ils viendront contre nous. » C'est pourquoi je mis des gens en place, en contrebas, derrière la muraille, aux endroits découverts. Je l'ai posté, groupé par famille et armé d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je l'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur de penser au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient leur travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances, des boucliers et des arbres. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du corps. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés loin les uns des autres, le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements. Chacun gardait ses armes à portée de main. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.